... Dis papa, ils sont trop forts les joueurs Isa Intérim, c'est qui ? Isa Intérim, c'est une entreprise. Je vais te raconter leur histoire. Au départ, il y a Polo. Polo, il est boulanger. Il se lève très tôt le matin et travaille dur. C'est difficile de trouver du monde pour travailler dans la boulangerie. Et chez les copains, c'est pareil. Il décide alors de créer une association pour aider les gens qui cherchent du travail à entrer en relation avec les boulangers. Très vite, il y a la queue devant SOS Boulanger. Petit à petit, on ne parle plus que de boulanger, mais aussi de tous les métiers de l'alimentaire, les restaurants, les bouchers, etc. L'association grandit tellement bien que pour continuer à aider encore plus de gens, Polo est fier de présenter l'entreprise Isa Intérim. Isa pour Intérim spécialisé dans l'alimentaire, créé par son fils Philippe en 1997. Un peu plus tard, c'est André, un autre de ses fils, qui les rejoint. Une vraie affaire de famille. Leur comptable, c'est Fabrice. Tu verras, il est important aussi pour la suite de l'histoire. Cette petite équipe grandit bien. Ils accompagnent de plus en plus d'intérimaires au quotidien. Leur premier métier, c'est d'accompagner les intérimaires en insertion, mais aussi le plus grand nombre avec leur deuxième enseigne, Best Intérim. En 2003, Fabrice, le comptable, les rejoint à plein temps comme associé et ils créent ensemble le groupe Isa Développement. Dans l'aventure, ils embarquent aussi Elisabeth, la femme de Fabrice, et Isabelle, la femme de Philippe. Polo prend alors sa retraite et laisse la société à toute cette petite équipe. Pour leur première agence en dehors de Nice, ils ouvrent à Paris. Bientôt, viendra Caen, Grasse, Toulouse, Lille. Pendant près de 20 ans, ils ont aidé des milliers de gens à retrouver du travail. Leur mot d'ordre, c'est la proximité. Ils sont proches de leurs intérimaires, proches de leurs clients. Chacun est unique. Notre équipe a bien travaillé durant toutes ces années. D'une agence, il y en a désormais plus de 30 dans toute la France. En 2020, il est temps de se reposer un peu. Pour continuer l'aventure, c'est le groupe actuel qui décide d'embarquer toutes les équipes d'Isa Développement sur son grand bateau. L'objectif ? Continuer d'accompagner un maximum de gens. Elle était cool ton histoire ! Et oui, et en plus, c'est leur anniversaire cette année.